Éduqué en Chine, Moulatou Teshome Wirtou a été président de l'Ethiopie entre 2013 et 2018. Il affirme que le parti communiste chinois a joué un rôle majeur dans le développement économique de la Chine. La Chine est en fait dirigée par un leadership visionnaire fort. Ce n'est pas quelque chose qui est venu sans un travail acharné. C'était vraiment un travail acharné très difficile. Surtout la compréhension du peuple chinois, de son gouvernement, du parti communiste chinois, qui est la principale raison pour laquelle la Chine a enregistré un développement aussi étonnant. Utilisant son succès économique comme modèle, l'ancien président a déclaré que la Chine avait développé l'initiative La Ceinture et la Route pour partager sa prospérité avec le reste du monde. La Chine est forte, économiquement prospère, industrialisée, devenant la deuxième plus grande économie, peut-être la première plus grande économie du monde, dans un avenir très proche. La Chine est déterminée à partager son expérience, cette prospérité avec le reste du monde, et les initiatives dans le cadre de La Ceinture et la Route, et en particulier l'initiative chinoise de coopérer avec l'Afrique, avec d'autres pays en développement, sont une manifestation du partage de cette prospérité. Monsieur Moulatou a développé un lien profond avec la Chine pendant ses années universitaires. Et durant sa présidence, il a promu des liens économiques et commerciaux solides entre la Chine et l'Éthiopie dans divers domaines. Le premier parc industriel a été construit à 100% par des investisseurs et promoteurs chinois. Cela a convaincu de nombreuses entreprises chinoises à venir en Éthiopie. Je peux donc dire que directement ou indirectement, nous avons contribué à combler le flux d'investissement entre la Chine et l'Éthiopie. Les principes et la philosophie du Parti communiste chinois en matière de gouvernance sont selon lui au centre de la prospérité et du succès économique de la Chine. L'un est centré sur le peuple. Le Parti communiste chinois avait depuis le tout début, vraiment depuis le tout début, il a placé le peuple chinois en tête de l'agenda. C'est centré sur les personnes, travaillant pour l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple est l'intérêt de la Chine. Le pays n'est pas en contradiction du point de vue historique.